écoutez donc la parole de l'éternel moqueur vous qui dites nous avons fait un pacte avec le séjour des morts une alliance avec la mort et quand le fléau débordé passera il ne nous attendra pas car nous avons la fausseté au refuge et le mensonge pour abri isaïe chapitre 28 verset 14 nous apprend que il ya des gens qui ont fait un pacte avec la mort une alliance avec le séjour des morts pour nous mentir sur tout ils mentent sur tout sur leurs noms sur leur origine sur absolument tout et c'est les mêmes qui ont la prétention de nous enseigner aussi des choses spirituelles Bethléem éthiopie Miché chapitre 5 Bethléem Judas régnera sur Israël 1 chronique 2 Israël fils de Judas fils de Jacob Judas 1 chronique 2 verset 54 Bethléem ce sont les kéniens juges 1 kéniens beau père de Moïse nombre 12 Moïse femme éthiopienne qu'il avait épousé car il avait épousé une femme éthiopienne nombre 2 répète à deux reprises que la femme de Moïse est éthiopienne et que ça veut dire kénien ça veut dire aussi madien c'est le même mot ça veut dire aussi montagne du Sinaï ça veut dire encore montagne de Horeb qui se trouve en éthiopie exode 3 nous apprend que Moïse faisait perte des troupeaux de son beau père le madianite et il est monté sur la montagne et c'est là qu'il a trouvé le messie christ alors l'exégèse que je tiens de vous faire sur l'éthiopie il y a personne qui sait vous faire ça c'est très important que vous puissiez en tenir compte de l'importance Bethléem ça veut dire Judas ça veut dire Salma le père de Bethléem ça veut dire Madian ça veut dire kénien c'est un peu compliqué mais j'ai fait une belle diapositive et tout le monde peut s'y retrouver Moïse serviteur de l'éternel mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'éternel et l'éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis du Beth Péor personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour je répète personne n'a connu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour ça c'est Deutéronome chapitre 34 c'est le dernier chapitre du Pentateuch du livre du Deutéronome verset 5 à 6 donc si vous voyez des gens des fanfarons qui vous montrent des tombeaux de Moïse à droite et à gauche vous pouvez être sûr que c'est des voleurs donc hein Jean X nous apprend que le voleur vient pour égorger et pour détruire donc le voleur est un tueur je trouve quelqu'un en palestine qui a volé une terre tu peux être sûr qu'il n'a pas c'est pas simplement un voleur c'est un tueur en fait hein Jean X Jean VIII nous apprend exactement la même chose Daniel 1 ici nous apprend que le tigre se trouve à Babylone qui est le Soudan ici on voit que dans le livre de Samuel que le Messie Christ est canonique et n'est même pas sémite 2 Samuel 11 en haut à droite sur la diapositive Batsheba c'est une femme d'un Hétien que David a tué pour épouser pour donner la généalogie pour donner Salomon et on voit tout en bas à droite que Canaan a enfanté Hét Hét c'est le troisième fils de Canaan Genèse 10 Hétien veut dire Hét ça veut dire Canaan Donc Batsheba la femme la plus jolie de la Bible pour laquelle le plus grand prophète qui écrit 150 psaumes a tué pour épouser cette femme tellement elle était belle alors qu'il était déjà à croire depuis longtemps et qu'il avait plusieurs femmes c'est parce qu'elle était cananéenne et qu'elle est très jolie c'est la plus jolie femme de la Bible elle s'appelle Batsheba elle est Canaan elle est maman de Salomon on sait aussi que la reine de Saba qui est l'épouse de Salomon est aussi cananéenne Hétien on trouve ça dans le livre les cantiques de Salomon je suis noir et je suis belle comme Kedar Kedar c'est le fils d'Ismaël les ismaïstes de la Bible sont noirs comme Salomon comme Kedar voilà et Meshep qu'on voit sur ces diapositives c'est Hknaz aux juifs et la toute première diapositive de cette vidéo nous montrait que Hknaz c'est l'Europe un descendant de Japheth rien à voir avec Sem ni rien du tout il n'est ni hébreu ni sémite ni absolument rien du tout voilà il n'y a absolument aucune tombe de personne là-bas par là où il vous montre là-bas et c'est le Messie Christ lui-même qui a enterré Moïse on voit Salomon 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 on dit frère nos pères Moïse buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ dont le Dieu qui accompagne Moïse dans la Bible c'est Christ c'est Christ c'est Christ c'est Christ Sous-titrage ST' 501